C'est le moment que tout le monde attend. Nous, et lui aussi, Philippe Chevalier. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Comme l'a récemment proclamé sur cette antenne le journaliste Eric Zemmour, tout ce que touchait le roi Midas s'était changé en or, tout ce que touche François Hollande est changé en caoutchouc. La comparaison n'est apparemment pas très flatteuse pour notre président. Si l'or est un métal aussi dur que précieux et a longtemps servi d'étalon à toutes les monnaies du monde, le caoutchouc est réputé pour son manque de rigidité, ce qui n'est pas une marque de virilité triomphante. Mais bon, rappelons-nous la fable du chêne et du roseau. Une certaine souplesse permet de ne pas rompre et d'essuyer les intempéries sans trop de dégâts. Debout face à la vague, le nageur risque de se faire balayer alors que s'il se met à plat ventre, en position de totale subordination, elle ne fera que l'effleurer de quelques embruns méprisants mais qui le laisseront intact. François Hollande est très heureux d'être président de la République. Il est sans doute le seul, mais il faudrait manquer de cœur pour vouloir lui gâcher ce plaisir. C'est vrai, retire-t-on le pain de la bouche à un nécessiteux, un ours en peluche à un bambin qui le sert jalousement contre sa joue. François a été élu pour 5 ans, qu'on lui fiche la paix une bonne fois pour toutes et qu'on arrête de lui chercher des poux dans la tête. Qu'on le laisse faire son travail comme il l'entend. Tout le monde n'est pas De Gaulle ou Napoléon. Lui, il serait plutôt débat, dialogue, discussion à la fin du film avec les comités de quartier et les responsables départementaux de commis agricoles. C'est son style, il a le droit. On n'avait qu'à pas les lire, enfin. On ne peut pas dire qu'il y a eu trop en pris sur la marchandise. Il a dit « moi, président ». Bon, d'accord. Il aurait dit « moi, employé au PTT », personne n'aurait compris. Bon, il n'a pas dit non plus « l'État, c'est moi ». Il a dit notamment pendant ce fameux débat télévisé qui était son discours de bailleux à lui « moi, président, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue et je ne m'occuperai pas de tout ». Ben moi, je dis « bravo, monsieur le président ». Mission accomplie. La hauteur de vue, on est tous témoins. Il a changé au moins trois fois de lunettes en quatre ans. Si ça, ce n'est pas de la souplesse, s'adapter au monde pour essayer de le voir tel qu'il est, en fonction de son évolution, avec trois paires pour le prix de deux chez Afflelou. Je ne m'occuperai pas de tout. Quelle modestie. Il n'a pas voulu nous avouer qu'il ne s'occuperait de rien. Quelle pudeur. Ah, il n'est pas de ceux qui fanfaronnent et veulent tout réformer. Au contraire, il laisse entendre qu'il est à peine compétent pour le poste et que le destin du pays sera ce que les électeurs eux-mêmes en feront. Alors voyez-vous, monsieur Zemmour, ce que vous appelez du caoutchouc, moi j'appelle ça la grandeur dans l'inaction. En 2017, les électeurs sauront se rappeler que quelqu'un qui ne leur a pas fait de bien ne leur fera pas de mal non plus et que l'inauguration des chrysanthèmes est une vieille tradition républicaine. En plus, quand on a, comme François Hollande, la réputation d'un séducteur, le caoutchouc, c'est bien utile, voire nécessaire. Merci, cher Philippe Chevalier. Et à dimanche prochain. À dimanche prochain. Merci, Philippe Chevalier. À suivre sur RTL. On fait un point sur l'actualité. On vous retrouvera juste après Philippe pour la deuxième partie d'Allo Bouvard.